oh ma chère chantal toi qui habite dans le cantal et oui nous venons te rejoindre chantal attend nous parce que aujourd'hui je vais te présenter une nouvelle nouvelle version d'une voiture très attendue une skoda oui de ce que là là ici vous avez le fameux logo de la flèche ou de l'india ça dépend des gens de ce qu'ils veulent bien voir et comme vous pouvez voir c'est pas n'importe quel skoda puisque c'est la nouvelle génération de superbe et pas n'importe laquelle non plus bien 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 puisqu'il s'agit de la superbe combi pourquoi c'est important pour la marque et pour nous c'est parce que c'est l'un des plus grands break du marché et vous connaissez mon amour pour les break qui sont vraiment des vrais outils à voyager skoda ne je sais pas ce que je voulais dire ah c'est ça c'est ça que je voulais dire qu'il ne dérange pas la règle et oui il ne dérange pas la règle et surtout à sa règle à eux parce qu'il faut savoir que le break représente quasiment 50% de leurs ventes dans les versions berlines et même la superbe beaucoup plus donc c'est pas n'importe quoi et pourquoi donc il ya un vrai savoir-faire c'est un peu comme citroën d'ailleurs dans ce cas là il ya deux marques vraiment principales qui savent faire et là vous avez l'un des plus grands coffres du segment vous avez 690 litres d'espace évidemment avec toutes les astuces simply clever habituel chez le constructeur comme par exemple c'est ces astucieux petits systèmes qui conservent vos bagages bien voilà bien bien dans le fond là aussi vous avez par exemple une petite couverture si vous avez froid une petite couverture vous avez plein de petits systèmes comme ça un peu partout la route secours il y en a une c'est bien à regarder et évidemment vous avez les sièges qui se rabattent bon en même temps j'avais oublié qui avait le siège de julien avec son appareil photo mais bon ça c'est juste un petit détail on s'en fiche c'est juste pour vous montrer vraiment que voilà on est vraiment dans un break logeable comme on les aime c'est un vrai berlin utilitaire entre guillemets il se remet à pleuvoir quel bonheur donc qu'est ce qu'il y a d'autre à savoir sous cette nouvelle génération de superbes et surtout cette superbe combi on est sur un nouveau châssis c'est l'emqb evo ce qui permet donc à la marque bas de créer des ces adas donc il y a de plus en plus à d'as de plus en plus d'aides à la conduite il y en a une telle palanquée que on va pas vous faire toute la liste exhaustive mais juste sachez que tous les systèmes se sont améliorés donc par exemple le régulateur des vitesses auto adaptatif le line assist tout le système de freinage bon voilà tout ça c'est on avance on progresse vraiment dans les aides à la conduite et on se rapproche petit à petit du niveau 3 puisque là on est bloqué au niveau réglementaire au niveau 2 sinon sur la ligne vous retrouvez là de profil ce qui a toujours fait le skoda dans sa superbe c'est à dire une ligne très simple très fluide avec des ceintures de caisse mi haute mais bon pas trop voilà il n'y a pas de il n'y a pas de truc cesse de très saignant ou je sais pas quoi tout est assez pur vous avez même des gens comme ça on ne dirait pas comme ça mais ce sont des grosses jantes mais à fond presque presque discrètes quoi c'est ce talus brillant presque à l'ancienne qui est vraiment appréciable c'est ça qui est assez étrange dans la poupe on retrouve aujourd'hui les nouveaux blocs donc plutôt effilés et vous avez surtout le le skoda à poser fièrement sur cette malle bah oui qu'est ce qu'elle vient de nous embêter celle là parce qu'il ya le plus de changements bien que l'ancienne génération de superbe vous avez la même gueule clairement mais tout a été peaufiné c'est à dire qu'ici vous avez des phares un peu plus effilés la calme qui a été légèrement retravaillée mais tout ça ressemble à l'ancienne très compliqué pour les non initiés de repérer l'une de l'autre à savoir que vous avez surtout dans les blocs optiques nouvelle génération de led et là je sais plus combien de segments supplémentaires mais en gros sachez que ça éclaire 15% de plus que les anciennes générations sur tout ça qu'il faut retenir et sous le capot donc et si nous nous retrouvons quoi nous retrouvons dans la gamme en tout cas dans la gamme vous avez le choix entre deux moteurs de 150 chevaux un turbo diesel comme le nôtre ou un tsi essence avec un système micro hybride à 48 volts mais vous aurez aussi le droit à une version 190 chevaux diesel avec ce 2 litres td en quatre motrices et vous aurez aussi le droit à une version alors un peu plus tard une version hybride rechargeable capable de faire plus de 100 km sur sa batterie donc sans consommer une goutte d'essence grâce à une batterie d'un peu plus de 25 kWh et l'ensemble fera 204 chevaux moi je vous propose de passer à l'intérieur parce que la vraie nouveauté bah c'est plutôt ici que ça se trouve alors la vraie nouveauté comme je vous disais c'est le dessin de l'habitacle et surtout de cette planche de bord comme vous pouvez voir on va déjà éteindre la musique parce que on a quand même des droits d'auteur sinon à payer comme vous pouvez le voir on est vraiment dans un environnement avec cette fameuse dalle qui est de série sur toutes les finitions en france une dalle de 12,9 pouces de diagonale et comme vous pouvez voir on est sur un système compatible donc android auto ou apple carplay en sans fil parce que mon téléphone est ici et là aussi vous avez pu voir que c'est un système de recharge sans fil ici autre nouveauté vous avez le système de chauffage qui comme ça ça se paraît quoi le plus normal sauf que ils sont tactiles entre guillemets quand en tout cas actifs et on peut donc gérer par exemple la ventilation ou le chauffage et ici vous avez la possibilité de configurer ce bouton là pour soit gérer la ventilation soit gérer le son soit gérer les modes de conduite c'est vous qui choisissez donc c'est plutôt pas mal ça c'est ergonomique surtout qu'ils ont récupéré donc le système multimédia conçu par vols again et donc dans ce écran ultra grand vous avez des raccourcis direct sur le haut et le bas de cette dalle et donc ça donne plutôt une ergonomie assez bien foutue tout en sachant que moi ce que j'adore c'est ce petit bouton là qui permet de directement aller chercher les ailes à conduite et surtout de les désactiver celles qui sont surtout pénibles donc le line assist et l'alerte de vitesse et ça joue donc en trois clics en tout donc c'est plutôt pas mal moi j'aime plutôt bien alors qu'il ya deux voitures où ça peut être super pénible donc c'est plutôt bien reparlant de cette planche de bord parce que moi je trouve vraiment très élégante là avec cette petite vague cette nouvelle structure qui alors au toucher fait pas top 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 mais à l'oeil rend vraiment vraiment bien j'aime vraiment beaucoup ça fait vraiment très joli là ici vous avez donc du petit cuir surpiqué il a une sorte de texture assez moderne c'est plutôt assez sympa c'est bien fini encore une fois on est chez skoda les portes sont bien intégrés le volant à deux branches est plutôt assez stylé on a de l'espace évidemment devant le compteur digital sur dalle de 10 pouces est configurable comme on l'aime ça va c'est plutôt assez bien foutu encore une fois ça marque des points mais une superbe ça se vit où ça se vit derrière allez venez alors je remets les sièges tout ça c'est en one shot attention il ya ça hop 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 allez voilà j'enlève mon sac voici pour vous dire que comme il pleut dès on a profité de quelques minutes où il pleut pas pour vraiment faire cette vidéo assez rapidement donc un mètre 80 devant regardez un mètre 80 derrière je suis dans une limousine c'est vraiment comme les anciennes générations c'est un espace immense pourtant on est sur un empattement de 2 m 84 ce qui n'est pas le truc le plus énorme qui soit mais pourtant regardez c'est juste voilà ultra spacieux et comme dans toutes les skoda vous avez des petites astuces de rangement ou de facilité de vie simple et clever comme par exemple le pare soleil intégré à l'arrière c'est pas mal pour les gamins évidemment vous avez des prises usb vous avez la gestion du chauffage et de la ventilation aussi à l'arrière et par exemple vous pouvez rajouter des supports pour tablettes et pour autre chose pour le téléphone et là voilà vous pouvez mettre votre téléphone par exemple ici où la tablette pour partager un film à l'arrière évidemment vous avez la trappe mais tout ce qu'il faut la trappe à ski voilà pour avoir accès à l'arrière ce qui se pub beaucoup non c'est vraiment encore une fois très bien conçu ça reste à la skoda quoi donc donc voilà on est bien quoi derrière tout ça ah si quand même parlons de ce toit panoramique qu'on a à l'arrière là on profite là on profite vraiment de ce toit c'est l'un des plus grands qui qui sur le marché et il est en trouvable donc avec la partie avant donc on est vraiment plutôt pas mal il me reste un truc à vous parler avant de parler mais sensation de conduite et ce truc c'est quoi bah c'est son tarif malheureusement de génération en génération bas skoda devient de moins en moins accessible et sachez que les prix débutent aux alentours de 45000 euros aujourd'hui avec un turbo diesel turbo essence 250 chevaux on finit son style et ils montrent quasiment plus de soit on va monter aux alentours de 60 mille euros dans le haut de gamme avec la version hybride rechargeable qui arrive dans deux trois mois donc voilà malheureusement cette superbe qui était vraiment la grande berline la plus accessible du marché bah c'est en bourgeoisie s'est améliorée mais elle est aussi plus chère alors pourquoi elle s'est améliorée ce qui est le plus bluffant dans cette nouvelle génération donc de skoda superbe c'est surtout ses suspensions les moteurs on les connaît ça marche plutôt bien là le moteur tdi il est coup pleu il est presque rageur si vous mettez mode sport la boîte dsg ça fonctionne à tout moment et c'est qu'en soit c'est capable de consommer très peu donc c'est vraiment plutôt bien mais par contre ce qui est vraiment le plus intéressant dans cette voiture c'est des nouvelles suspensions ce sont des suspensions pilotées mais d'une nouvelle génération qui aujourd'hui les ingénieurs ont intégré une valve supérieure une valve inférieure pour les détentes et les compressions ce qui fait que c'est d'un confort vraiment absolu c'est presque digne d'une suspension pneumatique c'est vous dire non c'est très bien géré donc quand vous mettez confort ça gueule vraiment tous les imperfections de la route et et dès que vous mettez en sport et là comme des roues de montagne dans le cantal elle va avoir tendance à retenir un peu le roulis et donc à mieux tenir le pavé et donc à vous permettre aussi de d'un peu plus prendre de plaisir à son volant sans pour autant chahuter tout le monde à bord donc c'est vraiment très bien c'est vraiment l'un des points plus de cette nouvelle génération de skoda donc c'est pas son style c'est pas son intérieur c'est pas ses adas c'est malheureusement pas son prix mais par contre son confort qui s'est encore une fois amélioré et pourtant c'était déjà de très grands niveaux c'est vraiment la chose que je vais vous recommander le plus dans cette voiture si vous cherchez une grande routière une grande autoroutière ou même une voyageuse au long cours c'est celle ci qu'il faut prendre parce que vous allez vraiment être agréablement surpris par son confort c'est vraiment vraiment ce qui m'a le plus plu on est presque sur du citroën bon nous on va finir nos photos parce que je dis on tient la caméra et donc départ en train de faire les photos entre temps et et ben moi je vais devoir me mettre au texte pour vous expliquer tout ça à l'écrit allez à plus ciao